Et 1, 2, 3, wouh ! Let's go ! Oh les gars, je suis trop heureux fait ! Oh les gars, ça fait 2 ans ! Là, il y a 2 ans en arrière, on était confinés. Et ce jeu sortait. On va faire quelque chose qui va à la fois nous rendre nostalgiques et à la fois nous rendre tristes. On va redémarrer mon deal. Je n'y ai pas joué depuis genre des mois, quoi. C'est parti, on démarre. Ça fait trop longtemps, la musique et tout, j'ai trop envie, là. Dire à la gosse. Les gars, ça met 8 ans à se lancer... Let's go ! Et le jeu, il a bugué tellement ça faisait 8 ans que j'avais pas relancé le jeu. Oh ! J'ai oublié ma maison ! J'étais chauve ? Ah mais oui, c'est vrai, j'avais fini le jeu. Je m'étais arrêté, on était chauve. Oh les gars, ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué au jeu, je suis choqué. Let's go ! Ma princesse ! C'est la première à qui je parle. Bon retour parmi nous, Théo ! Tu sais que tu m'as trompé. Et voilà, ça recommence. Premier message de Rosie, je vais manquer. Oh, quelle beauté. J'ai envie de passer tout mon temps avec Rosie, c'est ça le problème. Il y a une relation qui est tellement fusionnelle, elle est tellement profonde, elle et moi. Et même si on disparaît pendant 2 ans, quand on se revoit, c'est comme si c'était rien passé quoi. On va dire un dernier mot à Rosie avant de partir. Bon ma princesse, là devant m'appelle. Quand tu vois une flaque d'eau, t'as pas méguer envie de sauter dedans toi ? Parle-moi d'un truc. Tu sais jamais quand il va pleuvoir, alors faut toujours avoir des bottes en caoutchouc chez toi. Je sais ce que tu penses, mais fais-moi confiance. Attends, c'était nul comme dernière con, viens, on en refait une. Kikou ! Tu me cherchais ? Et si on discutait ? Théo, tu sais s'il a... Hé, il m'en parle les couilles ! Attends, je vais lui reparler, je lui reparle une dernière fois. Tu viens me dire bonjour ? On pourrait discuter, papoter et tout, on va chez... Oh les gars ! Oui, les gars, ça va si vite ! Mais j'avais oublié à quel point c'était si fluide entre nous ! Carrément ! Youpi, c'est chouette que tu acceptes, j'ai du temps là tout de suite ! Ou sinon demain ? Mais maintenant ! Bon bah y'a plus qu'à, direction chez Rosie ! Les gars, c'était jamais arrivé, what the fuck ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Bienvenue chez moi Théo, entre donc ! Bah je t'étais déjà venu quoi après, mais euh... La devise de ma maison, c'est... Mets-toi à l'aise et fais comme chez moi ! Balance moi ce qui te fait marrer, ce qui t'hérisse le poil, ce dont tu rêves ou pas... Ce que t'engloutis au réveil ! En tout cas, je sais ce que tu vas engloutir, toi ! Ha 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 ! Euh, non, pas tout de suite, peut-être, ce genre de vannes ! Oh, il m'a dit de me mettre à l'aise, hein ! Je me mets vraiment à l'aise, quoi ! J'ai une super idée, vu que t'es là, chez moi, avec moi... Mais les gars, oui, wesh ! Et si on faisait un jeu ? Ça propose des jeux sexuels dès le début, vas-y, bonne idée ! Devine correctement, et je te donne une boîte à coups de... Oh, en récompense, ah ouais, ouais... Bon, Rosie, je suis désolé, on aurait pu faire tout un tas de choses ensemble, mais encore une fois, le devoir m'appelle. Alors, ça y est, l'heure des au revoir ! Elle est tellement intelligente, elle comprend tout ! C'est vraiment chouette, aujourd'hui, lol. Faut qu'on se réorganise ça. Et pour célébrer la première fois que je t'habite chez moi, je t'offre ma chanson préférée. Bubblegum ! Je n'espérais pas mieux comme situation d'au revoir. C'est beau ! Vivement la prochaine fois, on pourra papoter tous les deux. Elle rougit ! C'est vraiment dans la poche avec Rosie. C'est pas ma croche pour rien. Bon, messieurs, dames, elle parlait de pluie tout à l'heure, et elle me permet de faire une belle transition, parce que malheureusement, nous allons devoir supprimer notre île. Messieurs, dames, je sais que ça vous fait mal. On a vécu beaucoup de choses, on a beaucoup rigolé sur cette île. On a galéré pour avoir Rosie. Souvenez-vous de tous ces moments passés, toutes ces galères, la construction, le repérage des nouveaux habitants, l'ouverture des boosters. Et aujourd'hui, on supprime notre île pour une nouvelle aventure. Moi, ce que je crois, c'est que je vais retrouver Rosie. J'appuie, c'est parti. Oh, ça fait bizarre ! Allez, on supprime. Je n'ai plus rien sur le jeu, ça y est. Wesh, c'est quoi cette musique ? On dirait Rosie qui chante. J'abuse un peu, mais c'est pour le drama. Le hasard a fait que je suis tombé sur une musique libre de droit chantée par Rosie. C'est pour augmenter le nombre de vues sur la rediff. Oh, mais c'est dingue ou quoi ? C'est Rosie qui me l'a créé, de fou. C'est sa chanson préférée qu'elle m'a donnée avant de partir, les gars. Wow ! Bon, on arrête les larmes, et je vais vous expliquer comment ça va se passer. On va relancer une aventure Animal Crossing de zéro. Et j'espère, je croise les doigts, si on est vraiment connecté avec Rosie, on va se revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans une semaine particulière. Nous allons, et comparsé moi-même, réaliser différents objectifs. À toi, Théo. Des objectifs qui se trouvent sous vos yeux. À toi, Thomas. Ah oui, alors, pour cette aventure sur Animal Crossing, nous allons avoir plusieurs défis à réaliser au cours de notre aventure. À toi, Théo. Oui, c'est ça, plusieurs défis qui font que nous allons être plus ou moins en concurrence. L'Inca, Actuan et moi-même. Il y aura différents défis, messieurs-dames. Ces défis nous permettront tous de gagner ou de perdre des points. Ces points nous serviront, à la fin de la semaine, à établir un classement. Et le gagnant se verra offrir 50 subs par chacun des deux perdants. C'est ça. Soit 100 subs en jeu. Waouh ! Waouh ! Waouh ! On repart tous de zéro, on recréait tous une île. Donc, c'est vraiment le début du jeu. Messieurs-dames, concours de personnages. Vous savez que quand on va commencer notre île, on va avoir deux personnages aléatoires. On va faire un sondage pour savoir qui a eu les meilleurs. Et ça, juste, je tiens à préciser, les défis classiques, c'est des points que tout le monde peut récupérer. Voilà, on peut tous récupérer ces points-là, si on réalise ses objectifs. Défi de rapidité, comme je vous ai dit, c'est le premier arrivé, premier servi. La première personne parmi nous trois qui réalise un de ses défis, remporte les points et les autres ne peuvent pas les faire. Le premier à rembourser le deuxième prêt. Le premier à faire tomber un cadeau dans le ciel. Ensuite, le premier qui a 100 000 clochettes. Il y a 100 000 clochettes, pardon. Alors, Malus, si tu croises le pire villageois, c'est moins 3 points. Le premier de nous trois qui choppe 5 barres communs, il a moins 1 point. Et ce dame a 3 en clics. 1, 2, 3. Oh, let's go ! Les gars, je suis trop content de rejouer, let's go ! Oh, la hype, j'ai trop refait. Ok, j'atterris, là. Non ! T'as qui ? Non ! Il a qui ? Il a qui ? Non ! Il a un perso qui faut pas ? J'ai 4 ! Mais quelle chienne du cul ! C'est la meuf qui fait que chanter, que chanter tout le temps, non ! Mais attends, du coup, tu perds un point ? Dès le début, je perds un point, putain ! Mais c'est pas possible ! Ça, c'est pas possible ! Non ! Mais attends, t'as quitté, hein ? J'ai 4 ! J'ai 4 aussi ! Let's go ! Mais là, c'est vraiment une chance sur 410, genre ! Gros, une chance sur 410, on tombe sur la putain de Kat qui passe sa vie à chanter ! On prend la tête ! On prend la tête ! Arnaud, il prend la tête des bouilles ! Oh, putain ! C'est qui ? J'ai jamais vu tellement il est moche ! Moi, j'ai un tigre gang ! Je suis trop content de rejouer ce jeu. Ça me rappelle le mood du confinement. Contraste entre dehors, il fait tout gris, personne ne sort et on n'est pas bien, et le jeu qui te transporte dans un truc où c'est merveilleux, c'est trop bien. Je suis trop content. On va aller se présenter à tout le monde. On va commencer par ça. On se présente à tout le monde. On va sur le marché, là, au début. Personne ? Ok. Il y a mon gars Dolph. Oh là ! Ça commence ? J'ai fait un lapsus, là. Attends, tu vois ce que je dis, quand même. Wow, putain, vas-y, j'ai les pires persos, en fait. Elle est où, elle ? Comment ? Vas-y, il faut que je parle avec elle. Faut que j'essaie de sympathiser avec mes... Avec mes amis d'or. Il y a mon gars. Ouais, c'est mon gars, c'est mon gars. J'ai chaud dès le début. J'ai une canne à pêche, les gars. Let's go. On peut pêcher. Les gars, je suis déjà à 5000 clochettes. Non ! Attends, attends, t'as pêché, là ? Non, je vais pas pêcher encore, je vais y aller, là. Je vais pêcher, je vais pêcher. Attends, il a 5000 clochettes, t'as pêché ! Comment ça, t'as eu 5000 clochettes ? Je suis à 5000 clochettes, c'est tout, c'est tout. Cherchez pas, cherchez pas. Vas-y, mets la pression, Arnaud. Ah là là là, moi, j'ai rien encore. Yes, Thomas, il a rien. Let's go ! Il faut que je me dépêche. Bon courage. Allez, allez, il faut qu'on rush les 100 000 le plus vite possible. Il me reprend combien pour ça, vous pensez ? Attends, mais c'est ce qu'Arnaud ? Comment il a eu autant de clochettes, Arnaud ? C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Arnaud, il a de l'avance de fou, je sais pas comment il a fait. C'est le moment de rembourser le prêt. 5000 maïs nook. Je crois qu'il faut que j'aille sur le prêt d'abord, parce que je crois que Thomas, il a trop d'avance, déjà. Euh, messieurs ? Oh non, qu'est-ce qu'il a encore ? J'ai l'impression qu'un cadeau vient de tomber sous mes pieds, là. Oh non ! Oh putain, t'as un point du coup ? Euh, il dégoûte ! Oh bah tiens, 5000 clochettes dans le cadeau. C'est vrai ? T'as trop de chance ! Ah oui, mais je vais pas mentir. Putain ! Comment il fait ? C'est pas possible ! Il a 5000 clochettes en plus dedans, c'est le meilleur truc, genre. Il y a deux solutions. Soit je rembourse mon deuxième prêt, soit je mets les 100 000. Pour rembourser le deuxième prêt, pas le premier avec les maïs nooks, celui avec les clochettes. Vous savez combien c'est en termes de clochettes ? Ça serait incroyable que ce soit plus de 100 000. 98 000 ? C'est 98 000 ? Oh putain, c'est jouable. Ok, c'est jouable. Il faut juste que je ferme les 100 000 clochettes et je vais gagner deux points. Ok, il faut que je gagne deux points à tout prix, je suis grave en retard. Pour rappel des points, Thomas est à un point, Arnaud à zéro, moi à moins un. Ça serait bien que je secoue un arbre et qu'il y a un meuble dedans. Non ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Non, je suis mort ! Non, 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 non ! Cours ! Cours ! Je t'en supplie ! Non ! Qu'ai-je fait ? Putain ! De merde ! J'en ai plein cul ! Mais c'est quoi cette malchance ? Je secoue un arbre, je tombe dessus ! Reconnecte-toi ! Putain, je suis saoulé, premier degré, là ! Ça me casse les couilles ! Putain ! J'ai cassé mon truc ! Non, c'est trop, c'est trop, j'ai moins un point ! Putain ! Ouais, roll équipe ! Bon, bah du coup, moins deux, hein ! Putain, je sais pas ce qu'il s'est passé avant de... avant que ça coupe ! Je crois que j'étais en train de dire à quel point j'étais heureux de rejoindre Animal Crossing, que c'était vraiment un jeu bienveillant ! Cours ! Cours ! Hyper mignon ! Putain ! De merde ! J'en ai plein cul ! L'ambiance, ça te remet dans un mood de vacances et tout, vous savez, ça me détend, c'est vraiment le bonheur, quoi ! Putain, je suis saoulé, premier degré, là ! Ça me casse les couilles ! Putain, c'est trop dommage, hein ! Le mood de vacances a été cassé par le cut ! Ah ouais, je me suis fait... juste avant, je disais... Un ballon, mais c'est trop tard ! Mais pourquoi je n'ai pas eu avant ! Oh là là, mais tout me nargue ! C'est pas possible ! Ça vaut cher ou pas ? Achète-moi des trucs. Un truc en carton, ça vaut combien ? Comment je peux faire pour gagner un max d'argent, là ? Une boîte en carton, 30 loges... Vas-y, je fais un clochard ! C'est vrai, ouais ! Les gars, faut que je retrouve confiance en moi ! Je crois qu'on va partir sur de la pêche, hein ! On va choper un max de poissons, choper un max de clochettes, on rush les 100 000 le plus vite possible ! Gros poisson ! J'espère que c'est pas un bar, faut pas que ça soit un bar ! Je ne peux pas me permettre de choper 5 bar communs ! On est déjà à 2, impossible d'en choper 5 ! Genre, sinon, c'est mort ! Putain, c'est une godasse, j'ai cru que c'était un pneu ! Godasse, ça passe ! Tu pourrais la porter si tu avais une deuxième godasse ! Arrête de faire le clochard ! Putain, c'est un truc de fou ! Si on en a 5, c'est moins un point ! Ouais, c'est ça ! Allez, s'il te plaît, au moins, au moins, 7 000 ! Putain ! Faut que je fasse autre chose, là, ça va pas ! Alors là, alors là ! Lui, là, il est à l'embouchure, comme les esturgeons ! Les gars, je te choque pas ! Je te choque pas ! Allez, s'il te plaît ! Non ! Mais putain, je suis nul ! Mais il a tapé 4 fois ! Ouais, non ! C'était un bar, c'était un bar, les gars, c'était un bar ! On se laisse pas abattre ! Prends mes sous, prends mes sous ! On a 24 487 ! Pfff ! Non, il est trop... Il est pas assez gros, lui, on est d'accord ? Mais je vais quand même le pêcher ! J'ai un bon feeling ! Il est pas assez gros, c'est clairement pas un esturgeon ! Mais il est au bon endroit, en tout cas ! Ça serait bien qu'il y ait un ton frère un peu plus gros qui vienne ! Et que je te choque pas ! Soit pas un bar, par contre ! Allez, 3 ! En fait, quand je suis dans la rivière et que c'est pas un gros poisson, il faut que je parte du principe que ça peut être un bar ! Quand, par contre, c'est un gros poisson dans la mer, là, ça peut être un bar commun ! Lui, par exemple, il est pas assez gros pour être un bar ! Y'a pas de bar dans la mer ! Il est pas assez gros pour être un bar commun, donc là, je prends pas trop de risques ! Ça va être une limande, lui ! Une limande ou un... Ça, ça vaut 2000 clochettes, je m'en souviens ! C'est 2000 clochettes, lui ! C'est bien, ça ! Les gars, est-ce qu'on se regroupe... Enfin, est-ce qu'on présente nos personnages ? Alors, comment on s'y prend ? Qui présente qui en premier ? Moi, je propose que chacun de tout, on aille sur le live du gars qui présente pour montrer à tout le monde que tout le monde soit à chance égale, ok ? Ouais, je suis d'accord ! Ok, Mathieu, c'est bon, nous, on est sur ton live ! Parfait ! Messieurs, dames, bienvenue sur mon île ! Laissez-moi vous présenter mes deux personnages ! On va commencer par Katz, qui se tient juste ici. Regardez, sourire, avec son petit panier, toute mignonne. Je vous montre le deuxième personnage, qui est mon coup de cœur. En plus, les deux sont étroitement liés. Il est tellement beau ! Il s'appelle Dolph. Comment vous le vendre ? Bah, c'est mon gars. Première chose que j'ai dit, tout au début, vous soyez très attentifs à ce que je vais dire, et j'ai dit, il y a mon gars Dolph. C'est la première fois que j'ai dit quand je l'ai vu. C'est mon gars Dolph. Top, top, top. Je vais vérifier, moi, après si ma chaîne Twitch, elle reste ou pas. Mais en tout cas, il est très stylé. C'est un félin. Et en fait, comme Katz et Dolph sont deux félins, on a décidé de renommer Lille avec le chat. Pumpkill, en référence à Pumpkin, qui est aussi un chat. Du coup, ils sont hyper heureux. Voilà mes deux personnages, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. Votez pour moi, votez pour ce duo. Dolph et Katz. À qui le tour ? Je vous présente tout d'abord mon premier bonhomme. Quoi ? Mon petit croco. Je vous laisse déjà apprécier sa tenue. Il a célébré en disant que c'est un croco. Très affirmé, très sympathique. Un petit rigolo, un petit bout en train, comme on pourrait dire. On s'entend particulièrement bien, vous allez le voir. J'arrête pas de te rencontrer aujourd'hui. Essaye d'occuper tout le terrain, Mariole. En fait, on est comme ça. On est comme Sirichard, on se tagging tout le temps. Il m'appelle Mariole tout le temps, parce que c'est un petit rigolo. Et je vais aller voir mon autre copine, qui a un sacré caractère, vous allez le voir. Un sacré caractère, mais c'est ce qui fait son charme. Elle a été beaucoup de fois rejetée dans sa vie, de par son fort caractère, justement. Je vais vous la présenter, je préfère pas trop en dire. Mais croque trop bisous, je suis d'accord, chat. Le personnage, ils sont incroyablement drôles. T'as créé au début de ton live et tout ? T'as fait tout un pataquès pour ça ? Il est trop beau, il est trop beau. Non, t'abuses. On peut passer à Thomas ? Moi, je vais donner la main à Croco, mon meilleur pote, pendant que Gertrude pêche. Bienvenue à toutes et à tous sur Actuil 2. Pas original. Actuil 2. Je vais vous présenter mes deux superbes habitants. Tu l'avais comment ton île, toi ? J'ai pas me quitté, là, il était gâté par le jeu. Et je vais vous montrer maintenant le meilleur pour la fin. Il est horrible avec ses habitants. Oh, mais quoi ? Ça, c'est mon gars. Mon gars, Roy. Et déjà, son nom, il impose. En plus de ça, penser que la vie sur l'île serait un peu plus rude. Toutouf. Il aime bien lui, c'est corsé, c'est un vrai sportif. Il aime bien les défis. Ça rame, ça rame. Oh là là, vas-y, je coupe carrément son live. J'avais craint des arguments béton, en fait. Ouais, heureux. Bon, mon ref. Ouais, bon, Thomas, toi, c'est chaud. Je vais dans les résultats. J'ai pas voté non plus, alors. Vas-y, bah voilà, pas de vote, résultat direct. Let's go ! T'es honteux. Gagner alors qu'on a des personnages qu'on avait élus comme étant les pires du jeu. Pour les gens, Arnaud. GG à Mastu. Merci, les gars. Bah, du coup, bilan de cette première journée. Bah, c'est la merde. C'est beaucoup plus galère que ce que je pensais pour les clochettes, moi. Ouais. Plus, 0 points. Je suis à moins 1, moi, encore, Arnaud. Ah oui, tu t'es fait piquer, c'est vrai. Mastu. Mastu, moins 1. Ouais, c'est ça. Thomas, 1 point. Et moi, 0. Ouais. Bah, top, ça. C'est très cool. Ça me fait kiffer de rejouer. Je vais essayer de réfléchir, là. J'ai une mécanique pour farm le plus possible la thune. Parce que je suis en retard, il faut vraiment que je fasse la diff. Je vais charbonner. Merci à tous d'avoir suivi ce petit live. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à dans quelques jours. Des bisous, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada